Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, en l'absence de l'animateur qui n'est pas encore arrivé et par respect par rapport à vous qui êtes à l'heure, je propose, on va s'autogérer les quatre intervenants, en tout cas pour démarrer, comme dit, par respect pour vous qui est arrivé à l'heure. Alors peut-être on peut faire un premier tour de table et passer aux présentations, comme ça ce sera fait pour la suite de la conférence. En tout cas, merci de votre présence ce soir. Donc Marc Fex, je suis chargé de cours à la faculté de théologie catholique en éthique et en théologie morale et enseignant en éthique au Centre européen d'enseignement de recherche en éthique. Moi, je m'appelle Claude Rivlin, je suis professeur de gestion à l'école des mines de Paris. Je suis donc ingénieur, polytechnique, les mines. Et puis par ailleurs, je suis en quelque sorte rabbin honoraire. Ce n'est pas comme ça que ça se dit en hébreu, mais c'est ce que je fais en fait parce que j'enseigne, je publie dans le domaine du judaïque. Je suis donc le juif de service. Moi, je m'appelle Laurent Veil, je suis professeur des universités en sciences économiques à Sciences Po à Strasbourg et à l'école de management Strasbourg à l'université. Je vais parler de l'islam. Moi, je serai le musulman de service car en fait, un de mes sujets d'enseignement et de recherche, c'est la finance islamique et j'en reparlerai. Marion Jacques Berthold, je ne suis pas universitaire. Je suis membre du directoire de la Caisse d'épargne d'Alsace. C'est mon métier, mais je suis en tant que protestant engagé dans trois domaines. Chanouane du chapitre Saint Thomas qui gère les biens de l'église protestante. On en parlera certainement. Membre du conseil de surveillance de l'établissement des diaconesses. qui est l'hôpital, le diaconat, des maisons de retraite, le gymnase, le Lucie Berger. Et je suis également membre de la CASP qui est la commission des affaires politiques, sociales et économiques de l'église protestante d'Alsace-Moselle. Qui commence ? Donc vraiment désolé, monsieur Bastion qui était prévu pour animer, je pense qu'il va nous rejoindre. Alors, il avait effectivement, nous avait soumis trois questions, je crois, pour le débat de ce soir, pour la conférence. Alors, ce qu'on peut proposer, c'est que peut-être nous puissions déjà rentrer dans des questions à tour de rôle. Donc la première question, c'était d'un point de vue socio-historique et théologique. Quelle représentation dominante de l'argent a eu cours dans la tradition, donc, de chacune des quatre religions représentées ? Peut-être commencer par le judaïsme qui est la religion mère. J'ai déjà participé à des tables rondes de même composition, et la convention que nous avions adoptée, c'est de faire parler des orateurs dans l'ordre d'apparition des religions. De s'enbrouiller tout de suite ce qui va en résulter. Donc, en tant que frère aînée, comme on dit aujourd'hui au Vatican... Est-ce que tout le monde entend bien ? Non ? Parce que... Et comme ça. Donc, il faut parler assez près du micro. Bien. J'ai donc été invité par l'organisateur de cette table ronde à parler de l'argent, et je me suis appuyé sur ce volume. C'est le recueil des travaux du colloque des intellectuels juifs de langue française de 1987. Je faisais partie de ce comité préparatoire, et j'ai même prononcé la conférence inaugurale. Donc, je suis particulièrement heureux de faire partie de cette table ronde, car j'ai relu ce volume. Et depuis 1987, il n'a pas pris une ride, et il a été extrêmement nourrissant par rapport à l'exposé que je vais vous proposer. La première chose à dire, c'est que l'argent est omniprésent dans le judaïsme. Quand je parle de judaïsme, je parle du Talmud. C'est le cœur de l'authenticité juive. C'est un énorme recueil. L'édition la plus ordinaire fait 20 volumes, il comporte 6000 pages du Talmud proprement dit, et chaque volume est assorti d'une centaine de commentaires. Donc les juifs sont des grands dévoreurs et producteurs de papiers. Il est question de l'argent partout, mais pas à la manière dont les antisémites le démontent, le critiquent, l'accusent. J'ai eu du mal à proposer ce sujet, parce qu'on dit que les juifs parlent d'argent, ça va nous valoir des difficultés. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé, parce que ce que ces travaux ont montré, c'est que l'argent est continuellement présent dans la tradition juive, mais il est sanctifié. Je vais sanctifier. C'est-à-dire que la fréquentation de l'argent fait partie des moyens de servir la volonté divine. Je vous en donnerai des illustrations très précises sur un certain nombre d'exemples. Mariage. Une femme s'achète avec des sous. Deuxième point. Lorsqu'une femme met au mot d'un garçon premier-né, le père doit le racheter avec des sous. Le recensement des populations au temps du royaume d'Israël se faisait par un impôt. Et pour compter les gens, on comptait des sous. Et enfin, je conclurai sur le vaudor, considéré comme l'idole reflétant l'appétit du lucre. Je vous montrerai que dans les quatre cas, on a eu une lecture tout à fait erronée de ce dont il est question. Alors pour vous expliquer pourquoi l'argent tient tant de place dans le judaïsme et pourquoi il n'est pas entaché de péché, il faut passer par le christianisme. Comment est né le christianisme ? Les évangiles ont été rédigés à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne. Le temple de Jérusalem avait brûlé en 70, brûlé par les romains. A bon droit, les gens de cette période en ont conclu que Dieu ne voulait plus des hébreux, que le premier testament était caduque, déchiré. Or, que contenait ce premier testament ? Je cite Jésus, je ne viens pas enlever un iota à la loi de mon père. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de sanctifier l'animalité de l'homme. De diviniser la condition humaine. Jésus dit, le seul corpus de nature à diviniser la condition humaine, c'est la loi des juifs. Mais Dieu n'en veut plus, puisque le temple a brûlé. Puisque, je résume très hardiment, mais puisque l'homme ne peut pas se diviniser, c'est Dieu qui va se faire homme. Et il envoie Jésus. Je dois dire que ce raisonnement a une puissance troublante. Toutefois, je suis le descendant de ceux qui ne se sont pas résignés. C'est-à-dire que nous autres juifs, disons, eh bien on fera sans temple, mais on continuera à sanctifier la vie profane. Or, comme moyen de sanctification de la vie profane, l'argent tient une place irremplaçable. Je résume la leçon que j'avais livrée au cours de ce colloque. L'argent a la propriété de fluidifier les échanges, mais la propriété funeste de gommer les visages. Avec de l'argent, on peut acheter un château, un titre nobilière, un grand parc, et faire le noble. Alors qu'on n'est pas noble. L'argent profane tout. Mais comme les juifs sont convaincus que la profanation n'est pas une fatalité, l'argent est étroitement réglementé. Les juifs observent 613 commandements qui s'étendent à tous les aspects de la vie. C'est de cela qu'il est question dans le Talmud, où chaque commandement est décortiqué, et comment on fait pour l'appliquer, etc. Eh bien, l'argent est un des moyens pour sanctifier la vie. Et je reviens sur mes 4 exemples suspects. Une femme s'achète. Pourquoi ? Premier aspect, pour manifester qu'un mariage est un contrat, et un contrat librement consenti. C'est-à-dire que la somme d'argent minime au demeurant qui passe du fiancé à la fiancée démontre qu'elle ne se vend pas vraiment. Elle se prête à une fidélité librement consentie, mais par ailleurs, ça reste une personne autonome. Il y a un deuxième aspect beaucoup plus important. D'où tire-t-on que la femme fait l'objet d'une transaction financière ? De l'achat par Abraham de la caverne de Marpella, où il a enterré sa femme Sarah. Pourquoi ce terrain est particulièrement important ? Parce que c'est le premier terrain qui a été la propriété légitime d'Abraham et de ses descendants. Dieu avait promis la terre sainte aux Hébreux, et bien le premier terrain qui a été vraiment la propriété des Hébreux, c'est cette caverne. Et bien comme le mot qui désigne l'achat de cette caverne, et le même qui désigne l'acquisition d'une épouse, on n'en a déduit qu'une femme s'acquiert comme le terrain de Marpella. C'est-à-dire que se marier, c'est fonder une patrie. Je sens que monsieur est l'autre animateur. Excusez-moi, j'ai eu un petit empêchement. J'arrive en pouvoir. Nous avons fait un tour de ta pour nous présenter. Je suis très bien épargné par les deux. Et mes collègues ont bien voulu me conseiller le temps de prendre la parole le premier. Et j'étais en train d'expliquer que l'argent est un sujet extrêmement sulfureux chez les juifs, mais qu'il est sanctifié par le fait que les juifs sanctifient tous les aspects de la vie propre. Je vais prendre comme premier exemple le mariage en disant qu'une femme s'achète, mais de toute façon la somme est symbolique, et ça manifeste d'une part que se marier, c'est fonder un peuple, un peuple, une terre, une civilisation, et que la femme est libre dans le contrat qu'elle acquiert. Le fils premier-né s'achète. Pourquoi ? Parce que normalement, dans la tradition qui aurait dû perdurer, le fils aîné est prêtre. C'est-à-dire qu'il est voué au temple. Il ne devra rien faire d'autre que de servir les sacrifices sacerdotaux. Et on le rachète à un vrai prêtre pour cinq pièces d'argent. Je l'ai fait pour mon fils aîné. Vous voyez que le temple est présent dans la vie quotidienne du juif. On fait comme s'il était encore là. Ce qu'on ne peut pas faire, on le mime. Ce qu'on ne peut pas faire, on l'étudie. Mais les juifs attendent la reconstruction d'un troisième temple. Le recensement. On ne compte pas les hommes. Les hommes ne sont pas des numéros. Ils ne sont pas interchangeables. Alors on demande à chacun d'apporter exactement la même somme. Les riches, les pauvres, tout le monde apporte une somme, un demi-shekel pour les connaisseurs. Et on compte les pièces. C'est comme ça qu'on compte les hommes. Et que devient cet argent ? Et bien cet argent, il sert notamment à payer le sacrifice quotidien du temple. Le Talmud, dans le traité Yoma pour les connaisseurs, pose la question de savoir à quelle heure on sacrifiait l'agneau quotidien. Et l'une des réponses, la dernière d'ailleurs, une longue liste de réponses, c'est qu'on sacrifie l'agneau quotidien à l'heure où les employeurs engagent leurs salariés. Tiens, curieux. Explication. Au moment où l'exploitation de l'homme par l'homme dénoncée avec tant d'éloquence par nos amis marxistes va produire ses effets, les deux protagonistes, l'employeur et l'employée, savent qu'au même instant, un agneau qui est leur exacte copropriété va être sacrifié et brûlé sur l'autel, parfum agréable à Dieu. C'est-à-dire que leur identité fondamentale est protégée, sauvegardée, célébrée par un sacrifice qui aura lieu au temple. Vous voyez que la médiation de l'argent produit ici une fondamentale identité, une fondamentale égalité entre deux hommes en qui une dissymétrie périlleuse va se nouer. Enfin, le vaudor. Eh bien, le vaudor, sans problème, ça c'est le péché originel des juifs. C'est le comble de l'horreur. Mais pourquoi ? C'est pas parce qu'il était en or. D'où le sait-on ? Parce que lorsque Dieu dit à Moïse, ton peuple s'est dévoyé, il lui dit, ils ont fait un dieu de métal. Sans citer le métal. Donc le fait que ce soit de l'or ne jouait manifestement aucun rôle. Le vrai problème, c'est que c'était un veau. Parce que le veau était l'animal représentatif de Joseph. Joseph, le merveilleux premier ministre, celui d'avant. C'est-à-dire que c'était un mouvement que nos amis psychanalystes appelleraient régression. C'est-à-dire que les juifs refusaient le mouvement de l'histoire. Ils voulaient retourner au temps de Joseph. Ça, c'est le péché des péchés. Les juifs marchent en avant. Le mot foi chez les juifs ne veut pas dire une croyance. Croire en Dieu, c'est pas très important chez les juifs. Ce qui est important, c'est de croire dans l'histoire. C'est de croire que tout ce que je fais est important pour faire réussir ce monde et aboutir au temps messianique où les hommes s'aimeront et où Dieu pourra paisiblement séjourner parmi eux. Je vous remercie. Merci, M. Léveline. Je vais poursuivre le rythme que j'avais prévu autour de trois questions. J'imagine que vous venez de répondre dans le sens de la première, qui était, d'un point de vue socio-historique, quelle est la place que tient la représentation de l'argent dans notre tradition juive. et je poserai la même question maintenant à M. Berthold, qui est à ma droite et qui répondra du point de vue de la tradition protestante. Merci, M. Bastion. La référence, effectivement, à l'argent, et ça a été évoqué, et à la richesse plus largement, est présente à différents endroits dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et je voudrais l'illustrer à travers deux exemples. D'abord, un exemple que je qualifierais que la richesse est tentation. La richesse est tentation chaque fois que l'espoir qu'on met dans la richesse devient concurrent de ce que l'on peut recevoir que de Dieu. Ainsi, l'auteur des proverbes, dans le livre des proverbes, le verset 8 à 9 écrit, « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie. » Donc l'argent, la richesse est tentation. Une illustration aussi à travers le Nouveau Testament, où l'Évangile présente notre rapport à l'argent comme étant un aspect de notre personnalité, un aspect révélateur de notre personnalité. et je voudrais prendre l'Évangile de Marc au chapitre 12, le verset 41, où Jésus se tient à l'entrée du temple et regardait chacun, il mettait son offrande dans le tronc. Et ce qui l'intéresse, c'est bien le comment, souligner le caractère d'épreuve et de pierre d'achoppement que peut constituer l'argent dans la vie du croyant. Donc l'argent, le rapport à l'argent est un des aspects révélateurs de notre personnalité. Alors pour venir un peu plus sur les aspects du protestantisme, je voudrais l'illustrer à travers Jean Calvin pour la partie réformée. Jean Calvin est souvent d'ailleurs présenté, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, comme étant un des pères du capitalisme. Mais il faut savoir que beaucoup d'économistes aujourd'hui contestent la pertinence de cette thèse, tout en reconnaissant que Calvin a été certainement un des premiers hommes d'église à apporter la caution de l'église à la pratique du prêt à intérêt, donnant ainsi au capitalisme une sorte de bénédiction qui a fortement contribué d'ailleurs à son développement, notamment dans les pays protestants. Donc l'orientation réformée. Du côté des luthériens, pour luthère, le mot de vocation qui se traduit dans berouf, berouf c'est le travail, c'est l'emploi. Le mot de vocation, beroufung, est un des éléments clés pour gagner de l'argent et qui est employé d'ailleurs pour la première fois cette notion de berouf dans la traduction de la Bible que luthère a fait. Le réformateur donne ainsi tout le sens de tâche qui est imposée par Dieu, de destin, de travail, et accomplir le devoir et gagner de l'argent dans les affaires temporelles constitue pour luthère une activité morale haute que l'homme s'assigne effectivement ici-bas. Alors plus récemment, dans les mouvements qu'on qualifie d'évangéliques, très souvent on rencontre une notion par rapport à l'argent où le dépouillement serait plutôt en soi porteur de vertu et que la richesse est intrinsèquement mauvaise. Alors dans la tradition puritaine, la fortune qui vient sanctionner le bon exercice du métier a souvent été interprétée comme une confirmation d'une forme de bénédiction, créant le risque que ceux qui font fortune s'annexent aussi une forme de justification. D'ailleurs, beaucoup d'auteurs à travers l'histoire, puisqu'on est dans la considération socio-historique, ont vraiment établi une sorte de relation de cause à effet théologique entre l'essor du protestantisme d'un côté et la prospérité de certains pays européens, notamment à partir du 15e siècle. Les grandes puissances, notamment Pays-Bas, Angleterre, Suède, étaient plutôt des terres protestantes, tandis que les pays comme l'Italie, l'Espagne, la France, à tradition plutôt catholique, consacraient d'ailleurs une part importante des richesses à décorer les églises. Et cet argent, effectivement, n'était pas injecté dans les circuits économiques. Alors, Xavier Couplet, dans un ouvrage de 1998, a d'ailleurs indiqué, cet ouvrage s'appelle « Religion et développement ». Il a dit qu'en Europe occidentale, donc actuellement, il constate que le PNB par habitant, des pays à dominante protestante, est supérieur à celui des pays catholiques. Contrairement à cela, l'anthropologue Emmanuel Todd, que beaucoup d'entre vous connaissent, dans un ouvrage qui s'appelle « L'invention de l'Europe », a certes identifié le développement économique à partir du 15e siècle, avec la montée en puissance des pays plutôt à tradition protestante, mais il a attaché aussi une très grande importance à l'enseignement et à l'éducation induite par le protestantisme. Et une de ses thèses est que l'alphabétisation protestante de masse, si vous me permettez cette expression, serait aussi un des facteurs d'essor de l'activité économique. Alors, un petit témoignage personnel, ayant eu l'occasion dans mon parcours professionnel de travailler dans des pays à la fois principalement catholiques, la Belgique, la France, mais ayant aussi eu l'opportunité de travailler aux États-Unis, où le protestantisme est dans beaucoup d'États majoritaires, on ressent effectivement une différence d'appréciation entre la vision protestante et la vision catholique. et je peux dire que, notamment aux États-Unis, gagner de l'argent, c'est honorable, parler librement de son salaire, ça ne pose aucun problème, alors que dans des pays plus à tradition catholique, il y a plus de freins à cela. Il y a une certaine liberté que j'avais constatée aux États-Unis dans le rapport par rapport à l'argent, qu'on ne constate pas de la même manière, par exemple en Belgique ou en France. Donc voilà quelques touches que je souhaitais apporter pour cette première question. Merci pour ces jalons. Vous avez un petit peu débordé vers des questions du rapport religion-développement, richesse-sous-développement, et vous avez bien fait de rappeler, entre autres, que c'est vrai, le juif lit depuis 2000 ans, le protestant depuis 500 ans, et peut-être y a-t-il là de quoi suivre certaines pistes du rapport culture-développement-richesse. Mais je propose de revenir à la question de départ, si vous voulez, d'un point de vue socio-historique, la représentation de l'argent dans la tradition musulmane. si vous voulez bien, c'est monsieur, voilà, si vous voulez bien répondre, donc, monsieur, bye. Alors j'avais prévu de parler en fait une seule fois, mais un peu longtemps, mais je vais répondre à vos questions, mais ce ne sera pas trop long, je pense, en fait. Et donc en fait, je vais vous parler de l'argent de l'islam. Alors je vais commencer par une citation de Voltaire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais quand il s'agit d'argent, tout le monde est de la même religion. Donc le fait que je ne sois pas musulman, ni que je sois un théologien musulman, ne va pas m'empêcher, on va dire, de parler de la question de l'argent dans la religion musulmane. Et si en fait j'en parle, comme je vous l'ai dit, c'est parce que nous avons créé il y a 5 ans, à l'université de Strasbourg, un diplôme en finance islamique. C'était une première en Europe continentale, on était fiers à l'université d'être les premiers en Europe continentale à créer cela. Et en fait, l'existence même de la finance islamique, ça signifie que concrètement... Pas de problème. Vous avez raison, vous avez raison. Ma mère me dit tout le temps que je parle très vite quand je suis à une conférence. Elle n'est pas là, mais elle est là dans la pensée. Alors, je vais être moins vite. En fait, donc simplement, le fait qu'on ait créé un diplôme de finance islamique, c'est parce que l'islam a concrètement quelque chose à dire sur l'argent. Sinon, on ne saurait pas pourquoi on aurait créé un tel diplôme. Ce que je veux juste présenter en fait ici, c'est l'argent dans l'islam sous deux angles. Le premier angle que je veux voir avec vous, c'est la question de savoir comment l'enrichissement, c'est-à-dire l'accumulation d'argent, est valorisé dans l'islam. Dans le prolongement de ce qui a été dit avant, quelque part, intuitivement, si on se pose la question de savoir aujourd'hui le niveau de développement des pays, leur religion dominante, on peut avoir une intuition peut-être par rapport à la relation entre l'enrichissement et l'islam. La deuxième question que je veux voir avec vous, c'est comment le métier de l'argent, donc la finance, est considéré dans l'islam. D'une manière différente, qu'est-ce que c'est que la finance islamique ? Par rapport à l'enrichissement, en fait, un point important, c'est que le fait de gagner de l'argent, l'enrichissement est valorisé dans l'islam. A chaque fois que je veux dire quelque chose, je vais le justifier par quelques citations. Ici, je cite deux versets du Coran. Le premier, n'oubliez pas votre part dans ce monde. Le deuxième, quand la prière est terminée, répandez-vous sur les terres et cherchez la générosité de Dieu. Et pour être encore un peu plus explicite, il y a un théologien important du XIIIe siècle, comme je ne parle pas arabe, j'ai un très mauvais accent arabe, il s'appelle Ibn Taïmiyya, mais il est très important. La phrase est très explicite. L'homme devrait rechercher la prospérité et l'indépendance, puisque celles-ci sont nécessaires à l'accomplissement d'un certain nombre d'obligations et de devoirs religieux. Rechercher la prospérité et l'indépendance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on continue à avoir des exemples dans l'actualité. Là, je vais maintenant citer un téléprédicateur égyptien très influent dans le monde arabe. Peut-être que vous le savez, mais la télévision joue un rôle important dans le monde arabe pour transmettre des idées. Il s'appelle Amr Khaled. Je le cite. « Je veux être riche pour que les gens me regardent et disent, tu vois un religieux riche et ils aimeront Dieu à travers ma richesse. » D'accord ? Donc simplement, ce que je veux souligner, c'est que l'enrichissement dans l'islam est valorisé. Je rappelle juste que ce n'est pas le cas, mais je laisserai mes autres collègues en parler, forcément dans toutes les religions. Alors pourquoi est-ce qu'il est valorisé dans la religion musulmane ? On peut voir la raison à travers le fait que l'homme doit faire fructifier le patrimoine que Dieu lui a donné. Il pourra ainsi le partager et en faire bénéficier la société. Je rappelle que l'un des cinq commandements de l'islam est la charité envers les nécessiteux, ce qu'on appelle la zakat. Dès lors, comment donner aux plus pauvres qu'il n'en a pas créé de richesse ? Quelque part, on peut dire que l'islam a de ce point de vue-là un message, on va dire, qui est économiquement pertinent, au sens que pour distribuer des richesses, il faut d'abord les créer. Ensuite, par rapport au message de l'islam sur l'enrichissement, il faut cependant souligner que cet enrichissement ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Ici, pour justifier ce que je veux dire, je vais prendre différents éléments de ce qu'on appelle l'économie islamique. Qu'est-ce que c'est que l'économie islamique ? C'est en fait un courant de la science économique qui est apparu au XXe siècle dans les années 40 qui vise à mettre en place un système économique totalement différent de celui capitaliste que nous connaissons qui correspondrait aux prescriptions de la religion musulmane. L'idée en est, qui est tout à fait discutable, que concrètement, l'islam aurait son mot à dire sur toutes les façons dont nous gérons en fait une économie. Alors, les grands penseurs de l'économie islamique ont comme intérêt le fait qu'ils nous donnent des informations sur les objectifs et les valeurs en termes économiques de l'islam. Et là, je veux citer à plusieurs reprises un des grands spécialistes de cette économie islamique et un de ses grands apôtres qui s'appelle Mohamed Chapra. Quand il parle en fait de l'économie islamique, il dit, je cite, qu'elle est fondée sur un paradigme dont l'objectif primordial est la justice socio-économique. Donc, la justice, c'est important. Après ce qu'il dit, je le cite toujours, cet objectif prendra racine dans la croyance que les êtres humains sont les lieutenants du Dieu unique. Ils sont frères entre eux et toutes les ressources à leur disposition leur ont été confiées par lui en vue de leur utilisation de façon juste pour le bien-être de tous sans exception. Je veux dire avec cette citation, à nouveau, c'est que l'homme se doit de faire fructifier le patrimoine que Dieu lui a donné. Après, cependant, cette utilisation ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Elle obéit à un objectif de bien-être généralisé. Il est différemment l'accent émis sur la justice. L'idée de l'économie islamique est donc que l'enrichissement compte, mais dans une perspective de justice. Je cite de nouveau Chapra, le spécialiste de l'économie islamique. Le bien-être humain ne dépend pas essentiellement de la maximisation de la richesse et de la consommation. Il exige une satisfaction équilibrée des besoins tant matériels que spirituels de la personnalité humaine. Ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est que quand on dit que les matériels et les spirituels comptent, ça veut dire qu'on ne rejette pas le matériel. Il n'y a pas que spirituel. D'accord ? Mais le type d'enrichissement compte également. Je cite de nouveau Chapra, plus n'est pas nécessairement mieux que moins dans toutes les circonstances comme doit nous le faire croire l'économie conventionnelle. De manière générale, un message est que l'enrichissement n'est pas valorisé dans tous les cas. Pour encore une fois citer Chapra, plus peut être mieux que moins si l'augmentation peut être réalisée sans affecter la force morale de la société et sans nuire à l'équilibre écologique. Donc de manière simple, le message de cette économie islamique, donc une science économique fondée sur les préceptes de l'islam, ce serait que concrètement l'économie doit associer le matériel et le spirituel. Donc produire, s'enrichir n'est pas mal perçu mais en même temps tout enrichissement n'est pas valorisé. Alors maintenant par rapport à la finance, la deuxième question dont je voulais parler. Sur la question de la finance, qu'est-ce que l'islam a comme message ? En fait, de manière un petit peu simple et lapidaire, la finance islamique qui est la finance qui repose sur les principes de l'islam a comme grand principe l'interdiction de l'intérêt. Ce n'est pas le seul principe. Il y a également d'autres principes. Certains, on va dire, c'est facile à comprendre comme le fait qu'on ne peut pas financer le secteur économique contraire à la loi musulmane, à titre d'exemple, un élevage de porc, mais également, des jeux de hasard et peut-être encore plus important, des banques qui pratiquent l'intérêt, ce qui est quand même important dans une économie. Parce que comme les banques qui pratiquent l'intérêt pour quelque chose est aussi là l'islam, une banque islamique ne peut pas leur faire de prêts. Et à côté de ça, donc, si on s'arrête deux minutes sur le principe le plus important, c'est donc, comme je vous l'ai dit, l'interdiction de l'intérêt. Là, je cite le Coran, mais Dieu a permis la vente et il a interdit l'usure. Et ici, en fait, dans l'islam, une des grandes questions, c'est qu'est-ce qu'est l'usure ? Est-ce que l'usure, c'est un taux d'intérêt excessif ? Je rappelle qu'en France, aujourd'hui, la réglementation bancaire interdit aux banques de pratiquer des taux au-dessus des taux d'usure. Donc l'idée, c'est qu'il y aura un taux plafond au-delà duquel ce ne serait pas bien de faire des prêts. Mais dans l'islam, aujourd'hui, l'interprétation généralement acceptée, c'est que l'usure, c'est tout prêt à intérêt. Une fois qu'on a dit qu'il est interdit de faire des prêts à intérêt, comment est-ce qu'une banque peut fonctionner ? Une banque qui ferait des prêts de façon bénévole, on peut imaginer qu'elle ne durerait pas longtemps, concrètement, d'une part. D'autre part, on n'aurait pas forcément envie de mettre son argent dedans. Ça ne rapporterait pas beaucoup. La grande idée, en fait, de l'islam, sur ces questions financières, c'est qu'il n'est pas possible de gagner de l'argent sans prendre des risques. Ce qui est valorisé, c'est que normalement, l'intérêt doit être remplacé par le fait que la banque partage les pertes et les profits avec l'emprunteur. Et ça, c'est l'autre grand principe de la finance islamique, le partage des pertes et des profits. Je traduis ce que ça veut dire. Si, par exemple, Peugeot veut construire une usine en Alsace, normalement, ce que Peugeot fait, c'est qu'il va avoir une banque en Alsace, la caisse d'épargne, bien sûr, et la caisse d'épargne va lui faire un prêt à intérêt que Peugeot devra rembourser, que l'usine soit un succès ou ne soit pas un succès. À l'issue du prêt, il faudra rembourser l'argent plus l'intérêt. Une banque islamique, normalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait pas un prêt, mais elle fournit de l'argent en échange d'une part des profits de l'usine. Dit différemment, si l'usine fait beaucoup de profits, la banque islamique touche beaucoup. Si l'usine ne fait aucun profit, la banque islamique ne touche rien. D'accord ? Donc, concrètement, c'est risqué, mais cela correspond à l'idée, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire de l'argent en dormant. Alors, dans les faits, les banques islamiques font très souvent des produits qui s'apparentent au bout du compte au prix d'intérêt, au sens où elles ne prennent quand même pas tous les risques que j'ai évoqués ici, pour différentes raisons économiques, mais de façon générale, même les produits qu'elles font qui s'apparentent à du prix d'intérêt contiennent toujours une part de risque. C'est le point important. Justement, quand je parle d'une finance sans intérêt, on peut se poser la question de savoir si une telle finance existe. La réponse est oui, au sens où la finance islamique existe aujourd'hui dans une cinquantaine de pays au moins, avec des banques islamiques qui sont présentes, qui représentent aujourd'hui plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs. Comme ça, ça fait beaucoup. La réalité, c'est que ce n'est même pas 1% de la finance mondiale. C'est une finance qui commence de peu et qui est en train de monter, mais qui est encore faible. Elle est surtout très présente dans les pays du Golfe et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Elle est aussi présente dans quelques pays européens, principalement un, le Royaume-Uni, où il y a une vingtaine de banques qui proposent de tels produits, aussi un petit peu au Luxembourg et un tout petit peu en France pour l'instant où une banque pour l'instant propose des produits de finances islamiques, mais de façon encore très limitée. Je vais juste remarquer, j'approche de la fin, je vais juste remarquer que l'islam n'est pas spécifique sur cette question de la prohibition de l'intérêt puisque, comme mes collègues le rappelleront peut-être, l'intérêt a aussi longtemps été prohibé par le catholicisme. Et de la même façon, le judaïsme a également des prescriptions sur le print intérêt. Ce qui est très amusant même, c'est qu'on voit même des prescriptions sur l'intérêt qui sont encore plus anciennes. A ma connaissance, les premières limites au pré-intérêt se trouvent dans le code d'Amourabi qui est en fait un célèbre texte juridique très ancien de Babylone qui daterait d'à peu près 1750 avant Jésus-Christ où, je cite, il y a en fait des taux d'intérêt qui sont plafonnés dans l'économie babylodienne de l'époque sur les activités de pré-intérêt de grains ou d'argent. Argent au sens le métal précieux. Sur le code d'Amourabi, il est indiqué que le pré-intérêt de grains ne peut pas dépasser 33% par an en taux d'intérêt et d'argent 20% par an. Ce qui montre que les prescriptions, les prohibitions sur l'intérêt sont extrêmement anciennes. Et le message de l'islam en fait s'inscrit dans cette tradition. Donc juste pour conclure et pour encore apporter une perspective, sur l'argent à l'islam, je dirais simplement que l'islam a clairement un message sur la façon de gagner de l'argent et sur le métier de l'argent. Ce message explicite, oui à l'enrichissement mais pas à n'importe quelle condition. et le métier de l'argent ne doit pas passer par le pré-intérêt. Alors une fois que j'ai dit ça, ce message n'est pas forcément économiquement neutre. D'une manière différente, les prescriptions d'une religion, les valeurs d'une religion sur l'économie, valoriser l'enrichissement, prôner la mise en place d'un système financier sans intérêt, ça peut avoir un impact sur la croissance et le niveau de vie d'un pays. D'une manière encore différente, pour pronger ce qu'a dit M. Berthold, la religion peut influencer le développement économique. Et juste par rapport au point par lequel j'avais commencé, quand on compare aujourd'hui les différents niveaux de développement des pays et les religions dominantes. L'exemple qu'on prend souvent, c'est effectivement le cas des pays protestants qui auraient en moyenne un niveau de vie plus élevé que les pays catholiques. Dans le cas de l'islam, souvent les gens associent également l'islam à, en direct, sous-développement. Parce que les pays du monde arabo-musulman ont, hors ressources naturelles, un niveau de vie plus faible que, par exemple, les pays d'Europe occidentale. Mais ce qu'il faut juste avoir conscience, c'est que quand on associe alors religion et économie, d'une part, l'association simple entre l'islam et sous-développement n'est historiquement pas pertinente. Car si l'islam était un facteur, un frein permanent au développement du Xe siècle après Jésus-Christ, nous aurions eu alors un monde musulman qui était déjà en retard par rapport au monde chrétien, ce qui n'était pas le cas. Le retard, en fait, s'est progressivement accentué à partir principalement du XVe siècle. D'accord ? D'autre part, le point important à travers lequel l'islam peut influencer le développement économique est peut-être justement le fait qu'en véhiculant des valeurs des institutions, il a pu en véhiculer certaines qui n'avaient pas forcément le même impact à différentes époques. simplement juste pour illustrer ce que je suis en train de dire et j'évoque des recherches récentes. Certaines règles, certaines institutions de l'islam ont très bien pu être des points positifs à des niveaux de développement technologique moins importants et aujourd'hui être des problèmes. Je donne un exemple tout simple. Notamment, l'islam a des prescriptions très claires sur la succession, l'héritage, des règles extrêmement codifiées. Et ces règles aboutissent concrètement à parcelliser les héritages, les successions. Et le fait concrètement qu'un patrimoine soit partagé entre un grand nombre d'héritiers a pu constituer, dans le prolongement de ce que dit Emmanuel Todd sur l'Europe occidentale au 16e et 17e siècle, un facteur de retard par rapport à la primogéniture, la règle qui s'appliquait alors dans beaucoup de pays européens où concrètement tout le patrimoine allait à l'ennui. Pourquoi est-ce que ça pouvait être un avantage ? Parce qu'au fur et à mesure que concrètement le monde se développait, le fait d'avoir des grandes entreprises modernes pouvait être un avantage par rapport au fait concrètement qu'une règle de succession aboutisse régulièrement à partitionner des entreprises importantes. Mais le fait que la religion influence le développement économique est un petit peu un autre sujet, donc je m'arrête là. Merci. Oui, vous avez largement débordé sur la troisième question que je posais. Je laisserai aux autres l'occasion s'exprimer alors plus largement car vous avez traité en particulier les trois questions dans une deuxième débat. Alors, vous avez évoqué la question de l'usure et il serait bon d'entendre à ce sujet précisément monsieur fait donc autour de la tradition catholique et la place de l'argent dans, disons, les valeurs et les représentations catholiques. Oui, merci. En complément de ce qui a déjà été dit, toujours embêtant d'être le dernier à intervenir, on barre au fur et à mesure un certain nombre de choses qui ont déjà été dites par les prédécesseurs mais ce que je peux dire en complément c'est qu'il est possible de constater d'abord qu'il y a un paradoxe qu'on relève peu souvent. Jésus qui annonce un royaume qui n'est pas de ce monde qui n'a pas de mots assez durs pour dénoncer l'emprise de la richesse matérielle ou la fascination exercée par l'argent est un de ceux qui utilise le plus les comparaisons tirées de la vie économique et financière. Pensons à la parabole des talents aux ouvriers de la 11ème heure à celui qui cherche un trésor dans un champ ou une perle rare à l'intendant infidèle etc. On pourrait multiplier les références. Toutes ces paraboles reposent sur des raisonnements courants de la vie économique investissement arbitrage contrat négociation bien sûr le renseignement principal va bien au-delà et relève du spirituel entre guillemets mais est-il indifférent que le sauveur voulant enseigner les foules utilise de façon répétée les réalités de base de l'économie n'affirment-ils pas là leur caractère d'évidence naturelle avec beaucoup là encore de guillemets de réalité qui existe humble mais immédiate dans notre horizon de réflexion et par là à leur façon légitime simultanément comment ne pas voir comment ce raisonnement économique porté par Jésus au bout de sa logique conduit à un autre paradoxe si vous voulez investir dans ce qui a vraiment une valeur durable ce ne peut être que dans ce qui dépasse infiniment toute autre réalité et donc dans la vie éternelle la vie infinie en Dieu en d'autres termes totalement validée dans sa logique propre la logique économique et poussée par le Christ à son dépassement radical le raisonnement rationnel lui-même nous conduit à choisir entre les deux maîtres Dieu et Mammon celui seul qui a les clés de la vie éternelle si donc la vie matérielle a son sens plein c'est entièrement subordiné en chacun de nous à la perspective de l'autre monde et c'est pour cette raison que la suspicion à l'égard de l'argent à mes yeux l'a emporté en droite ligne de la citation de Matthieu au chapitre 6 verset 24 personne ne peut être esclave de deux maîtres en effet ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon fin de citation je ne traite ici ni de la question de l'impôt ni de celle du prêt à intérêt traditionnellement qualifié de vol s'il ne reste pas dans de justes proportions ce sera l'objet notamment pour le prêt à intérêt d'une conférence au mois de mars donc je ne vais pas là déflorer le sujet si les motifs de cette condamnation s'appuyant sur un corpus important de références bibliques et qui trouvaient leur source déjà dans l'orient ancien comme cela a été rappelé avec le code d'Amourabi tout à l'heure ces propos ces condamnations ont été nuancées dans le temps on l'a dit tout à l'heure avec l'intervention de la réforme notamment de Calvin mais aussi avec des petites nuances apparues dans le discours de l'église catholique suite à la condamnation du prêt à intérêt dans une encyclique vix pervénite et petit à petit on va élargir ce champ mais sans pour autant que cette condamnation soit officiellement levée même dans le concile Vatican II une remarque encore pour conclure ce premier point j'annonce tout de suite à l'animateur que je serai un tout petit peu plus long sur sa deuxième question parce qu'elle demande plus de développement une remarque encore donc pour conclure ce premier point sur le rapport entretenu dans le discours à l'argent la suspicion évoquée à son égard est surtout due aussi il faut bien le reconnaître à la méconnaissance des systèmes économiques eux-mêmes et en de très nombreux moments on peut montrer cela dans le discours de l'église y compris son discours social un exemple tout simple pour illustrer prenez la parabole que j'ai déjà citée tout à l'heure du champ et de la perle chapitre 13 de saint Matthieu verset 44 à 45 je le rappelle voici à quoi le règne des cieux est semblable un trésor caché dans un champ l'homme qu'il a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ là fin de citation convenez que cet éloge de la recherche du règne des cieux s'apparente à ce qu'on appelle en économie et en finance un délit d'initié tout simplement donc on voit bien qu'y compris dans les exemples qui sont pris donnés et développés parfois au cours de l'histoire il y a très souvent non seulement une suspicion à l'égard de l'argent lui-même mais surtout une méconnaissance des systèmes économiques du moins dans ma tradition religieuse même si les choses changent c'est déjà pour vous mettre en appétit par rapport à la réponse à la deuxième question qui me sera posée merci alors je pourrais citer aussi dans la suite de ce que vous avez dit le verset suivant il est plus difficile il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux n'est ce pas et là bien sûr ceci pose toute la question argent et salut dans les traditions respectives que vous avez d'une manière ou d'une autre abordées mais au fond ce que je voudrais examiner maintenant avec vous c'est la question de comment aujourd'hui même ce rapport à l'argent est vécu dans vos institutions respectives de référence on a tous en tête le pape François n'est ce pas avec cette attitude de pauvre franciscaine de pauvreté il est jésuite c'est vrai mais enfin de pauvreté et un peu de défaire l'image du Vatican et des ors du Vatican n'est ce pas alors la question serait comment dans votre tradition d'aujourd'hui est-ce qu'il y a une réflexion sur l'argent est-ce que l'usage de l'argent est objet aussi de démarches spécifiques comme par exemple des investissements éthiques c'est aussi un facteur très important aujourd'hui dans les gestions des fonds comment vos différentes traditions au fond utilisent l'argent dans des stratégies entrepreneuriales ou au contraire dans des stratégies alors de justice on a parlé du rapport à la justice tout à l'heure dans l'islam c'est la question que j'aimerais vous poser et répondez-y brièvement en deux minutes chacun si on veut laisser la salle parler également alors je pose la question d'abord à monsieur Rivelin donc pour le judaïsme l'argent est comparable à l'énergie nucléaire l'énergie nucléaire ça a anéanti Hiroshima c'est une terrible menace pour l'humanité c'est un des visages de l'argent mais d'un autre côté ça fournit de l'électricité propre pas chère et très sûre en tout cas en France quelle différence y a-t-il entre une bombe atomique et une centrale nucléaire c'est que la centrale nucléaire est extrêmement surveillée extrêmement réglementée et le regard juif sur l'argent aujourd'hui est nettement de ce côté là les patriarches Abraham Isaac et Jacob étaient riches le texte de la Torah insiste beaucoup dessus et cette richesse est le témoignage de la confiance divine mais comment se sont-ils montrés dignes de cette confiance en étant généreux c'est à dire que le riche dans le judaïsme doit être généreux et c'est ainsi que l'état d'Israël déploie des efforts considérables tout à fait insuffisants pour venir au secours de nécessiteux et les communautés juives de la terre entière font largement appel au mécénat mais il n'y a aucune lumière funeste aucune condemnation d'être riche d'ailleurs le riche juif est très conscient qu'il doit d'abord être perçu comme un bienfaiteur auquel cas son argent est sanctifié une illustration tout à fait parlante de cette distinction c'est que tout juif si pauvre soit-il doit distribuer 10% de ses revenus aux pauvres mais il lui est interdit d'être trop généreux il ne doit pas distribuer plus de 20% en dessous de 10% c'est du vol au dessus de 20% c'est de la folie parce que s'il se ruine en générosité il ne réalise pas la mission que Dieu lui a confiée en lui donnant de la richesse merci alors du côté de la tradition protestante au fond qu'en est-il le riche a-t-il un devoir de générosité alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'argent reste un des symboles représentatifs de la société moderne peut-être juste si vous me permettez avant de parler de protestants argent je ne peux pas m'empêcher en tant que banquier de vous livrer quelques réflexions sur l'argent ce qu'on observe aujourd'hui c'est de plus en plus une dématérialisation de l'argent qui se développe grâce au succès c'est pas seulement de la carte bancaire mais de plus en plus l'argent c'est du plastique c'est internet c'est le smartphone donc premier élément la dématérialisation de l'argent deuxième réflexion c'est un développement de tout ce qui est marché financier qui conduit en fait à une déconnexion entre d'une part le travail et l'enrichissement la crise de 2007 a notamment montré qu'on assiste à une déconnexion de plus en plus importante entre la sphère financière et la sphère réelle la sphère du travail et la finance devrait rester et devrait rester un moyen d'alimenter en fait les circuits économiques et de les faire tourner et ne pas tourner d'une manière autonome donc ça c'est la deuxième réflexion la troisième c'est effectivement la mondialisation la mondialisation on est dans un marché effectivement globalisé et en tant que croyants nous devons effectivement nous poser la question des risques de cette mondialisation qui lorsqu'elle se poursuit sans prise de conscience ne fait à mon avis qu'augmenter la fracture entre les pays riches et les pays pauvres alors venons-en au protestantisme alors c'est pas une étude je dirais théologique mais c'est plutôt un vécu en tant que protestant comment je vois la réflexion sur l'argent à travers cinq petites illustrations la première c'est que l'argent doit conserver sa valeur économique et ne doit pas devenir en fait une valeur en soi et le seul symbole à la fois de la reconnaissance dans la société et de la réussite donc l'argent doit conserver une valeur économique et ne pas devenir le seul symbole de réussite et de reconnaissance sociale la deuxième chose c'est ce que je ressens en tant que protestant c'est qu'il faut éviter une forme de ce qu'on pourrait appeler de déresponsabilisation personnelle face à l'argent l'argent ne désigne plus directement la monnaie mais plutôt une puissance économique aujourd'hui la richesse n'est plus seulement de la monnaie mais c'est une puissance financière d'un état et l'évangile d'ailleurs exprime très fortement la conviction que le coeur du problème de l'argent se situe davantage au plan personnel dans le rapport que l'individu a avec l'argent que sur le plan plus collectif et je pense qu'un système économique équilibré et parfait sera toujours mis à mal tant que l'individu a un problème de rapport avec l'argent le troisième élément c'est que l'argent doit être plus un moyen et non une fin en soi et là je voudrais en tant que chanoine du chapitre saint Thomas vous donner un témoignage le chapitre saint Thomas gère 26 fondations protestantes et regroupe un patrimoine financier important au niveau de l'église protestante de l'Alsace-Moselle alors certes il y a un plan d'investissement annuel important qui est décidé mais pour préserver ce patrimoine mais l'objet de la gestion de ce patrimoine n'est pas la maximisation des recettes mais plutôt chercher à travers les moyens financiers dont bénéficient l'église protestante c'est d'être un moyen au service par exemple du logement des étudiants c'est pour ça que le chapitre gère des foyers d'étudiants c'est de soutenir par le biais de bourse les études d'étudiants mais aussi de s'investir dans des projets à orientation sociale donc l'argent un moyen mais non une fin en soi quatrième point le don je pense qu'on va en parler aussi le don notamment d'argent fait partie à mon avis de la vie fait partie intégrante de la vie du chrétien alors au delà de l'offrande par exemple lors d'un culte la bible nous invite d'ailleurs au don et je voudrais juste citer dans l'épître de Paul au Corinthien au chapitre 9 le verset 7 qui dit que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie et cette dimension du don est à la fois individuelle et collective à travers les oeuvres mais le don on pense que le don de Dieu appelle en fait le don à Dieu et le dernier la dernière illustration du protestantisme telle que j'avis dans le rapport par rapport à l'argent c'est que l'évangile est un message libérateur est un message de liberté or il faut être vigilant et le contrebalancer par rapport au risque de l'esclavage de l'argent qui est présent était présent hier comme aujourd'hui et cet esclavage peut être vécu tant dans la richesse que dans la pauvreté la richesse parce que le désir sans fin d'accumulation mais aussi auprès des pauvres par la frustration donc en tant que protestant j'ai effectivement la conviction que c'est ni la pauvreté qui justifie mais ni l'abondance qui condamne merci alors si je reprends la précédente intervention vous avez mis l'accent sur la générosité mais dans de saines limites si j'ai bien compris du côté protestant on met plutôt l'accent sur la responsabilité individuelle et ceci me paraît disons tout à fait en phase avec ce qu'a été la réforme par le sacerdoce universel des fidèles alors qu'en est-il du côté catholique au fond qu'est-ce qui sera générosité responsabilité alors justement je voulais enfiler les perles pour ainsi dire avec ce qui vient d'être dit sur une éthique individuelle par rapport à la question de la mondialisation je vous ai dit tout à l'heure que la condamnation du prêt à intérêt n'a pas été levée dans l'église catholique malgré un certain nombre de nuances dans des textes de 1830 à 1836 pour ne pas embêter outre mesure les banquiers qui viendraient se confesser la condamnation est encore présente de manière implicite dans la première encyclique sociale Rerum Novarum en 1891 les choses vont légèrement changer dans le rapport à la mondialisation et du coup au système économique et c'est Paul VI qui va faire bouger les lignes dans son encyclique Populorum Progressio en 1967 je cite un court passage mais qui éclaire déjà la manière dont les choses commencent à s'articuler la règle du libre échange dit-il ne peut plus à elle seule régir les relations internationales ces avantages sont certes évident quand les partenaires ne se trouvent pas en conditions trop inégales de puissance économique elle est un stimulant au progrès et récompense l'effort c'est pourquoi les pays industriellement développés y voient une loi de justice il n'en est plus de même quand les conditions deviennent trop inégales de pays à pays les prix qui se forment librement sur le marché peuvent entraîner des résultats uniques il faut le reconnaître c'est le principe fondamental du libéralisme comme règle des échanges commerciaux qui est ici mis en question fin de citation on trouve ça au numéro 58 de ce texte de 1967 et en fait dans le contexte de l'époque Paul VI prend position dans le débat économique y compris sur les questions de développement et de sous-développement puisqu'il met dans cet encyclique en relief la thèse de ce qu'on appelle le structuralisme en économie politique inspiré des thèses de Prébiche Signeur le premier Prébiche devenant le secrétaire général de la CNUSED et préconisant en fait une régulation du néolibéralisme et cette thèse s'oppose à la théorie néoclassique avec le mécanisme de prix ou de l'économie de marché comme Paul VI d'ailleurs bien informé par le père Lebray qui a inspiré donc le fondateur d'économie humanisme qui a inspiré cet encyclique et les journaux économiques ne s'y sont pas trompés le Wall Street Journal pourfend la position en disant que le pape s'est fait l'apôtre d'un marxisme réchauffé dans son édition du 30 mars 1967 et en disant sans tenir compte de l'échec des régimes communistes le New York Times de son côté disait que c'était un mot admirable de la part du souverain pontife ensuite le Wall Street Journal reviendra d'ailleurs dans un deuxième article quelques semaines plus tard au mois de mai que si on lisait la version latine de l'encyclique la condamnation du capitalisme ne s'y trouvait pas fin de citation la condamnation du libéralisme sauvage par le pape François il y a quelques semaines dans sa première exhortation apostolique publiée le 26 novembre a provoqué nous le savons de très vives réactions de la part de certains économistes américains libéraux ce n'est donc rien de nouveau dans le rapport entretenu entre ces économistes et les textes du magistère de l'église catholique c'est sans doute trop vite oublié aussi un grand texte des évêques américains qui se qui se qui se nomme justice économique pour tous paru en 1986 et où on peut lire un certain nombre de condamnations là aussi du libéralisme dans dans des discussions y compris techniques et conceptuelles et notamment dans les débats suscités par les thèses de John Rawls dans la théorie dans son fameux ouvrage sa théorie de la justice qui se nomme l'argumentation étant que l'augmentation du bien total rejaillit forcément in fine sur les plus pauvres le problème étant que pour augmenter et maximiser le bien total il faut des très riches d'un côté et des très riches de l'autre et on voit bien les très riches d'un côté et des très pauvres de l'autre pardon j'ai fait un lapsus et donc les évêques américains y compris dans ce texte qui a été élaboré à partir de 1980 donc on le voit bien dans le contexte américain avec les thèses néolibérales du gouvernement Reagan de l'époque et donc aussi mettant en cause un certain nombre de points notamment de l'utilitarisme et des thèses utilitaristes de Jeremy Bentham de ce point de vue là qui sont remises en cause dans le texte des évêques américains américains et ils auront la sagesse de dire et pour une fois le discours dans l'église catholique ne reste pas uniquement en l'air pourrais-je dire mais descend concrètement sur le terrain même de la politique économique puisque les évêques américains affirmeront ceci nous savons que certaines de nos recommandations spécifiques sont sujettes à controverse ils rentrent dans le débat ils le reconnaissent en tant qu'évêques nous n'avons pas l'intention de formuler des jugements prudentiels avec une autorité égale à celle qui marque nos déclarations sur les principes nous nous sentons obligés d'enseigner par l'exemple comment les chrétiens peuvent entreprendre une analyse concrète et prendre position de manière précise sur des problèmes économiques les enseignements de l'église ne peuvent pas en rester au niveau des belles généralités la valeur de nos jugements prudentiels ne dépend pas de la seule force morale de nos principes mais aussi de l'exactitude de nos informations et de la solidité de nos hypothèses nous nous attendons à ce qu'on en discute nos recommandations particulières fin de citation il y a là vraiment un changement de paradigme dans du moins le discours officiel de l'église catholique d'aller précisément sur le terrain y compris sur le terrain de l'économie politique et donc ce ne sont pas uniquement des recommandations de principe ou de recommandations sur la manière prudentielle ou individuelle de se comporter vis-à-vis de l'argent ou de l'utiliser mais c'est bien de rentrer sur ce que Jean-Paul II avait appelé en son temps entre guillemets les structures de péché en disant qu'il y a des mécanismes qui sont mis en oeuvre et qui favorisent un certain nombre d'inégalités et qui les accentuent merci de ce point de vue je pense que il y a quand même une continuité avec la doctrine sociale de l'église la reum novaum qui a jamais mis contrairement au protestantisme ou peut-être au judaïsme l'accent sur l'individu mais sur la société et le bien commun et donc du coup l'église a un devoir de justice n'est-ce pas voilà mais peut-être on va laisser la parole encore à notre ami pour la tradition musulmane qui a quand même vous avez terminé mais vous avez quand même introduit une notion très très importante c'est la justice et moi je vous poserai simplement en une minute si vous répondez ou deux minutes mais au fond il n'y a pas de doctrine sociale dans l'islam que je sache formulée de manière comme un corpus mais cette notion de justice comment serait mise en oeuvre disons dans les pratiques religieuses et sociales de vos traditions évidemment l'islam c'est un monde entre l'islam turc et l'islam maghrébin en France ce sont des mondes différents j'imagine mais donc est-ce qu'il y a une pensée économique qui s'articule donc à la tradition religieuse spécifiquement en termes de justice j'en sais en fait là où la justice a toujours été mis en avant c'est vraiment à travers ce que j'avais évoqué avant la charité envers les nécessiteux il faut bien voir que là encore dans une perspective historique c'est quelque chose d'assez intéressant l'idée concrètement que les gens doivent consacrer une partie de leur revenu qui soit redistribuée en fait aux plus nécessiteux je le dis de nouveau il ne faut jamais oublier qu'en France l'impôt sur le revenu par exemple ça a un siècle et quand ça a commencé ça a commencé à un taux d'imposition de 2% donc de ce point de vue là l'islam était assez novateur donc la justice était mise en avant comme on le dit il se meurt après le problème est peut-être que cette eau reste faible maintenant à nouveau dans une perspective historique on va dire il y a 13 siècles c'était beaucoup aujourd'hui c'est peu ce qui fait qu'on peut juste constater qu'en dépit de ce message de justice très important mis en avant et qui fait quand même partie d'un des 5 piliers de l'islam un des 5 piliers de l'islam on constate juste quand on regarde les indicateurs d'inégalité dans le monde que les pays du monde arabo-musulman ne sont pas très égalitaires j'emploie un euphémisme donc là nous avons un peu comme souvent un problème entre le message de la religion et son application concrète merci alors on va arrêter là le tour de table dans la mesure où rentrer sur le troisième point que j'avais envisagé nous mènerait beaucoup trop loin car c'est des questions qui ont à voir avec les développements économiques en particulier et les modes de développement et qu'est-ce qui fait la richesse ou qu'est-ce qui fait la pauvreté est-ce qu'il y a des liens avec des traditions religieuses une éthique spécifique comme disait Alain Perfitte le miracle c'est le développement la norme c'est le sous-développement donc qu'est-ce qui fait le miracle en quelque sorte est-ce qu'il y a dans les éthiques religieuses en particulier des éléments qui prêtent à des types de comportements économiques qui provoquent évidemment le miracle du développement c'est une question trop large nous la développerons pas maintenant je vais peut-être quand même donner la parole à la salle qui a sans doute beaucoup de questions mais si l'un ou l'autre d'entre vous souhaitez intervenir brièvement en termes de commentaires sur l'ensemble des communications je vous donne la parole à ceux qui voudraient la prendre oui alors il faudrait peut-être est-ce qu'il y a un micro quelque part oui voilà alors soyez bref dans votre question ou commentaire voilà oui j'avais une réflexion des questions aux représentants de la tradition catholique je pense qu'on ne peut pas parler de l'argent ou de la religion étant disons catholique si on ne parle pas de tout ce qui qui est dit autour de la banque du Vatican et de la banque du Vatican oui de l'institut d'oeuvre des religions qui vont la presse parler encore c'était avant hier mais samedi il a eu une émission à la télévision à ces sujets sur la la chaîne la chaîne parlementaire exactement sur ces questions de la banque du Vatican je pense que que le président de l'église catholique pourrait donner son avis à ces sujets merci merci donc en effet on pourrait se référer à la banque protestante à la banque du Vatican et aux autres organismes financiers qui sont proches des organisations ecclésiastiques mais merci de cette observation qui alimentera sans doute de futures réflexions quelqu'un d'autre voudrait intervenir alors si ce n'est pas le cas je propose de clore cette table ronde maintenant car il y a des impératifs de fermeture du palais universitaire qui nous contraignent à achever dans les heures dans les minutes qui viennent puisqu'ils ferment les portes d'entrée à 7h45 exactement alors je remercie les cadres d'intervenants évidemment pour leur prestation je voudrais rappeler au public que la première conférence du cycle religion-économie donc est visible sur UTV et que le cycle de conférence est diffusé en direct sur canal C2 et par ailleurs je voudrais rappeler également que la prochaine conférence donc aura lieu le 4 mars à la faculté des sciences économiques et de gestion dans l'amphithéâtre 14 et elle portera donc sur l'argent un nouveau dieu voilà merci à tous et bonne fin de soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501